Puis Céline, c'est le début aujourd'hui de la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, Octobre Rose. Oui, avec forcément cette année une question, le confinement a-t-il eu des effets sur les dépistages, la prise en charge ? Beaucoup de patients ont dû repousser les rendez-vous. Reportage à l'Institut Gustave Roussy dans le Val-de-Marne, c'est le choix de la rédaction, signé ce matin Marie Régnier. Pendant le confinement, les couloirs du service de pathologie mammaire de Gustave Roussy sont restés quasi déserts. Très peu de consultations, donc peu de diagnostics. Malgré des symptômes, beaucoup de patients ont préféré rester chez eux. Suzette de la Loge est la chef de service. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont senti quelque chose en début d'année, qui raisonnablement sont restées chez elles comme on leur conseillait et qui ont attendu avant de faire les examens. Un retard dans le dépistage qui n'est évidemment pas sans conséquences. On a plus de personnes que d'habitude qui arrivent avec des cancers qui sont ce qu'on appelle stade 3 voire 4, un petit peu plus très clairement à cause de ce retard diagnostique. Et ces retards pourraient bien entraîner une surmortalité estimée entre 2 et 5% sur 5 ans. C'est ce que montre une étude réalisée par les équipes de Gustave Roussy, Aurélie Bardet en éco-auteur. Certains cancers vont être très impactés. Donc c'est les cancers de tout ce qui est sphère ORL. Cancer du foie par exemple. On sait que chez certains de ces cancers, un retard même relativement mineur, de l'ordre de moins de un mois de retard, ça peut avoir un impact sur la mortalité à terme. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur la base des retards qui ont été observés et qu'on a extrapolés d'ici la fin de l'année, on pense qu'il y aura au moins 2% de surmortalité à 5 ans. Le message du monde médical est donc très clair. Covid ou non, confiné ou pas, il est indispensable de continuer à se faire dépister et à consulter aux moindres symptômes suspects.